Voici Laurent Riquier ! Comment ça va ? Très bien Thierry, très bien ! Alors, ça va entre vous ? Il n'y a pas de... Entre nous il y a un... Non, ça va. Ben, serez-vous la main parce que de toute façon Laurent doit partir. Regardez-moi là ! Comme il avait été prévenu, j'ai eu une deuxième surprise. Voici Marc-Olivier Faugier ! Bon Laurent Gérard, je vais vous laisser partir parce que... C'est là du boulot Gérard ! Les souliers bas ! Heure des souliers bas ! Il est avec Lara Fabien ! Allez-y, parce que ça va, c'est terminé ! Laurent Gérard, merci d'être venu ! Merci Thierry ! Je monte votre CD pendant que vous partez ! Oh, c'est gentil, merci ! C'est très gentil ! Bye ! Mesdames, Messieurs ! Élections matinales ! C'est tous les matins sur RTL ! Et c'est dans ce CD qui vient de sortir, c'est la gramme ! Bonsoir ! Bonsoir Thierry ! Vous n'êtes pas fâché avec Gérard, ça va ? Fâché avec Gérard ? Non, on n'est pas fâché ! En fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ! Vous voulez qu'on en parle ? Non, pas du tout ! Non, j'en parlerai avec lui ! D'accord ! Alors vous êtes incroyablement frais et souriant, malgré un rythme de travail harassant ! Une journée de ruquier, c'est comment ? Vous levez à quelle heure d'abord ? Je me lève vers 5h ! Ouais ! Voilà, j'arrive à Europe 1 vers 5h30 ! Ouais ! Vous voulez vraiment le détail ? Ah oui, je veux tout ! L'heure où je vais pisser tout ça, non ? Pas pisser, mais baiser ! En ce moment, c'est pas terrible ! Alors attendez ! J'attends que vous m'emmeniez Thierry dans les bars à putes où vous m'avez déjà emmené ! Assez régulièrement ! Laurent m'a retourné au bar ! Voilà ! Il m'a emmené une fois dans un bar à putes ! J'ai été obligé de payer une gonzesse que je ne me suis même pas fait ! Alors je vais raconter l'histoire ! Je vais raconter l'histoire parce que Laurent... Il y a une fille qui s'est intéressée à lui toute la soirée évidemment ! Au moment de partir, il est parti tout seul ! Et c'est là que vous êtes, je trouve, formidable ! Il s'est dit quand même que cette pauvre fille a perdu sa soirée à cause de moi ! Il est allé à la carte bleue et il a retiré de l'argent pour lui donner ! Parce qu'il s'est dit qu'il n'y a pas de raison ! Vous lui ai donné pas mal d'argent d'ailleurs ! On voit que vous êtes bien payé sur France et sur Europe ! Donc vous levez à 5h30 du matin ? Oui, 5h30 du matin, jusqu'à 9h45, je suis à l'Europe dans la rédaction pour préparer mon billet ! Je fais mon billet d'humeur à l'heure où Laurent Gérapas sur RTL, moi sur Europe 1 ! Ah oui, d'accord ! Et puis ensuite, je file au bureau de l'émission de l'après-midi, après on va faire la télé au Moulin Rouge, à peu près jusqu'à 14h15 ! À 16h30, je reprends le direct à la radio jusqu'à 18h ! Vous avez pas mangé là ? Pardon ? Vous avez pas mangé encore ? Non, mais je mange pas beaucoup moi ! Il fait attention à toi un garçon là ! Non c'est vrai, je mange sur place au Moulin Rouge, ce qui traîne ! Non en fait, on a demandé à Arnaud Clément de venir parce qu'il a une fiancée, mais il a pas deux fiancées ! Donc on s'est dit... Mais, je les connais tous les deux ! Ah bon ? Non, on a fait des choses ensemble, je veux dire ! Quoi, quoi, quoi ? Non, je reconnais pas ! Si, si, si ! On a fait une émission ensemble à Cannes, au Festival de Cannes, vous étiez toutes jeunes ! Et Gérard Miller vous a même dragué pendant l'émission ! Non, tu comprends avec Cannes Sinclair, non ? Ah non ! Il y en a une qui fait 7 sur 7, elle c'était sexe sur sexe ! Non, non, c'est dur ! On a vu une journée de Laurent Ruquier ! Donc le soir, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous couchez tôt si vous levez ? Non, j'arrive quand même à sortir un peu, parce qu'il faut pas non plus avoir une vie de moine ! Ouais ! Et non, je vais au resto, je vais au ciné, au théâtre, je sors, oui ! Et après où vous vous couchez ? Quand même, oui, vers minuit, une heure ! Ah, quand même ? Vous dormez pas beaucoup, alors ? Non, 4-5 heures de sommeil ! Et vous, c'est pareil ! Ah non, 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 moi c'est plus, moi c'est 5-6 heures ! Je dors plus, moi ! Sauf que moi, c'est 5 heures seul ! Ah, d'accord ! Et malgré tout ça, malgré toute cette activité, vous trouvez encore le temps d'écrire, des scénarii, des livres, et vous publiez actuellement une somme de 300 pages intitulée « Mon Best Of » par Laurent Ruquier, c'est chez Plon Europe 1. Vous savez comment on fait Laurent, hein ? Attention ! Alors, l'avantage de ce bouquin, c'est qu'on peut l'ouvrir à peu près au hasard, et c'est toujours drôle, quand Amanda Lyre dit « Mais qu'est-ce qui m'a foutu ? » un con pareil, elle n'évoque pas forcément son opération ! Henri Lecomte ne bat même pas ses enfants, c'est pour vous ça ! Le dernier pub de Céline Dion, c'est René, qui l'a rempli entièrement à la main ! Le porte-avions Charles de Gaulle, c'est un bienfait pour la France, parce qu'on peut quand même pas se foutre de la gueule du Paris Saint-Germain tous les jours ! Le terme « pédé » est très galvaudé. J'ai entendu un jeune dire à un autre jeune dans les rues « T'es qu'un pédé, toi ! Si tu me touches, je t'encule ! » J'étais sûr que vous alliez l'apprendre, cette-là, je sais pas pourquoi ! Mimimati ! Vous voulez une sur Mimimati ? Allez-y ! Je l'aurais pas faite aujourd'hui, vous voyez ! Le problème, c'est qu'on rencontre les gens après, on sympathise avec eux, on n'ose plus finalement dire les mêmes conneries qu'en 1994. J'ai dit « Mimimati est une très bonne patineuse, mais personne ne le sait parce qu'elle fait ça dans son réfrigérateur ! » Vous voyez, par exemple ! Non mais celle-ci, aujourd'hui, je la dirai plus, parce que ça me ferait chier de fâcher Mimi ! Il ne faut pas être copain avec les stars, parce qu'après on n'ose plus les allumer, c'est sûr ! Je n'ai plus osé rien dire sur Anne Sinclair, euh Laure ! Claire Chazal lit tellement son prompteur qu'un soir, elle va en donner la marque ! C'est con ! Il y en a que je ne peux pas lire parce que c'est contre le pape ! J'en ai eu sur mon boucher ! Il m'a dit « On n'est pas antisémites, mais ce creux de Charles Jacob, il commence à nous emmerder ! » On a cru qu'Alexandre de Bannes avait remis un set d'or, mais en fait, il a refilé un morceau de sa moto ! J'en ai encore une sur Henri Lecomte ! Henri Lecomte, alors lui, il aime bien se marrer, des conneries qu'on dit sur lui ! Je l'ai rencontré plusieurs fois, ça le fait vraiment... C'est un rigolo, hein ! Ouais, ouais, il est très drôle ! Il est tombé en panne de voiture en 1994, il avait acheté une 205 Roland Garros, elle n'a pas fait deux tours ! Applaudissements Le люди, les amis ! Applaudissements Applaudissements layered fac integrales